Bonjour tout le monde! Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment installer Nageos Server dans une machine Ubuntu 22.04. Donc l'installation de Nageos va se faire à partir du paquet qui est dans les dépôts de Ubuntu. Donc on ne va rien compiler, c'est vraiment une petite vidéo tutoriel très simple. Donc on installe des paquets, on configure Nageos et ensuite je vais vous montrer comment surveiller une autre machine Linux. Et dans une autre vidéo qui va sortir sous peu, je vais vous montrer comment surveiller une machine Windows. Donc quand je parle de surveillance, c'est par exemple vérifier le CPU, la mémoire, l'espace disque, etc. Donc la commande pour installer Nageos 4 dans Ubuntu, ça va être de faire donc sudo pour avoir les droits d'admin, espace apt, espace install, espace Nageos 4. Donc ça nous demande le mot de passe de notre utilisateur pour être bien sûr que c'est nous. On voit tous les paquets qui vont être installés. À la fin, on voit le nombre de paquets qui vont être installés, la taille totale des paquets qui vont être téléchargés. Et finalement, l'espace disque qui va être utilisé pour l'installation. Donc ça nous demande de confirmer, je vais faire Y pour confirmer. Donc là, une jolie fenêtre apparaît avec pour titre Postfix Configuration. Ça c'est pour configurer le serveur de courriel. Nageos peut envoyer des alertes par courriel. Donc il utilise lui-même pour envoyer courriel. Donc ça, ça nous demande comment on veut configurer notre serveur de courriel. Bien sûr, ce n'est pas le but de cette vidéo d'expliquer comment configurer Postfix. Je vais y aller avec la configuration par défaut. Donc l'internet site. On voit ici que ça décrit chacune des configurations. Donc ajuster peut-être à celle qui va. Si vous avez un Smart Hose. Donc une machine où que vous lui envoyez tous les courriels. Puis lui va les envoyer ensuite sur internet. Ça va être d'utiliser Internet with Smart Hose. Donc moi, comme j'ai dit tantôt, je vais utiliser la configuration par défaut. Internet site. On fait une configuration très basic de Postfix plus tard dans le tutoriel. Mais pour le faire envoyer à votre adresse, à votre vraie adresse sur internet. À votre adresse Gmail, etc. Ça ne sera pas couvert par cette vidéo-là. Donc voilà, je choisis Internet site. Et avec la touche Tab, je vais à OK. Et je fais Enter. C'est l'autre fenêtre. C'est encore pour configurer Postfix. Ça me demande comment le serveur de courriel va s'appeler. Je vais l'appeler le même nom que le nom de ma machine. Donc c'était ub-nejos-srv. Donc je ne change rien. Je fais la touche Tab pour aller à OK. Et je fais Enter pour OK. L'installation continue. L'installation devrait prendre quelques minutes. Dépendamment de votre connexion Internet et la vitesse de vos disques dure. Donc la machine où j'installe Naejos, c'est une nouvelle machine Ubuntu fraîchement installée. Donc Ubuntu serveur sans interface graphique. Donc c'est ça. Vu que Naejos peut envoyer des courriels, il a comme prérequis d'installer le serveur Postfix, qui est un serveur de courriel dans Linux. Donc c'est pour ça que quand on installait juste le piquet Naejos 4, ça m'a installé le serveur Postfix. Donc on voit aussi que Apache 2 est en train d'être installé. C'est bien sûr dans les prérequis aussi du serveur Naejos. Naejos a une interface web, donc il a besoin de Apache pour son interface. Et voilà, ça semble vers la fin. Et c'est terminé. Donc après la station, on va faire un petit test du serveur web pour voir si ça fonctionne. Donc on va aller voir l'adresse IP de ma machine, de mon serveur Naejos. Donc dans mon cas, c'est 10.0.0.33. C'est vraiment préférable que l'adresse IP de votre serveur Naejos soit statique ou du moins réservée par le serveur DHCP pour être sûr qu'elle ne change pas. Donc dans mon cas, je l'ai configuré en adresse IP statique. Si vous voulez savoir comment faire, j'ai fait un vidéo dans ma chaîne YouTube. Je vais vous le mettre en description. Donc maintenant, on va aller sur une autre machine. On va tester le serveur web de notre serveur Naejos. Je viens d'ouvrir Firefox. On va aller voir, être sûr que le serveur web de mon serveur Naejos fonctionne. Donc c'est en faisant http.// et l'adresse IP. Donc yes, ça fonctionne. On a la page par défaut de Apache. Maintenant, on va voir si je suis capable d'aller à l'interface web de Naejos. Donc il suffit d'ajouter slash Naejos 4. Yes, ça fonctionne aussi. Donc là, dans la suite de la procédure, il y a deux petits trucs qu'on va corriger. De un, c'est qu'il ne nous a pas demandé de mot de passe pour se connecter. Donc on va aller changer ça pour qu'il nous demande un mot de passe. Et de deux, par exemple, si je clique sur host, ça ne rouvre pas la page des hosts, mais plutôt un fichier .cgi. On va aller activer le module CGI de Apache. Donc je retourne sur mon serveur Naejos. Donc la première commande qu'on va faire, ça va être sudo pour les droits d'admin, espace a2enmod, espace rewrite, espace CGI. Donc ça va être vraiment pour activer le module CGI. Ça me demande encore une fois le mot de passe de mon utilisateur. Pour être sûr que c'est moi, on est sûr qu'il n'y a pas d'imposteur. Donc c'est fait, puis ça nous avertit que pour activer la nouvelle configuration, il faut redémarrer le serveur Apache 2. Donc ça, ça va se faire avec la commande systèmectl, espace restart, espace Apache 2. On va le faire tantôt parce qu'il y a un autre truc à faire avant pour que le serveur Naejos nous demande un utilisateur et un mot de passe pour se connecter. Donc en gros, les configurations de Apache 2 se trouvent dans le répertoire slash etc slash Apache 2. Et on a une petite configuration à faire à propos de Naejos4-CGI. Donc voici le chemin exact du fichier de config qu'il va falloir éditer. Avant de modifier le prochain fichier, ça peut être pertinent de faire un backup de ce fichier. Comme ça, si quelque chose tourne mal, on va avoir l'original en sauvegarde pour restaurer. Donc voici la commande. Donc on va faire une copie du fichier qu'on va travailler. Donc le slash etc slash Apache 2 slash conf-enable. Puis le fichier exact, c'est le Naejos4-CGI.conf. Donc avec cette commande-là, on va copier le fichier dans le même répertoire. Mais on va ajouter le suffixe .backup. Donc juste pour être sûr, on va lister le répertoire. Et voilà, on voit que notre backup est là. Fait ici, c'est le fichier qu'on va modifier prochainement. Et ici, c'est le backup. Ici, c'est le fichier qu'on va modifier. Ici, c'est le backup. Ici, c'est le fichier qu'on va modifier. Ici, c'est le backup. Une petite blague. Bon, revenons à nos moutons. Et voici où on était rendu dans le tutoriel. Encore une fois, utilisez votre éditeur de texte préféré. Soit VI ou Nano. Ou autre, si vous en avez un autre. Donc je vais faire Enter pour éditer le fichier. Donc voici à quoi il ressemble. On va descendre un peu. Donc en gros, c'est le paramètre du répertoire de Naejos4 dans Apache. Donc pour qu'il nous demande un mot de passe, voici ce qu'il faut faire. On voit les instructions dans la section Files. Je vais les copier pour ensuite les coller dans la section Directory ci-dessus. Donc voilà, je les ai collés ici. Là, on a une ligne à modifier. D'un, il faut commenter la ligne qui est RequireAllGranted. Donc pour commenter une ligne, il faut juste ajouter le petit dièse devant la ligne. Et on va décommenter la ligne suivante. Donc, RequireValid-User. Donc j'enlève le joli petit dièse devant la ligne. Donc ça, ça veut dire... Donc ça va être nécessaire d'avoir un utilisateur valide pour accéder à l'interface web de Naejos. Il faut aussi modifier la ligne A-U-T-H-NAME. On va effacer Naejos 4. Puis on va mettre Restricted Naejos 4 Access. Faites attention aux lettres magicules. C'est très important de le faire comme que j'ai copié. Ah oui, on va aussi aligner les lignes avec les autres lignes de cette section-ci. L'autre truc, c'est qu'on va effacer la petite section Files. Donc la ligne qui commence par filescmd.cgi. Donc on efface. Jusqu'à la ligne qui termine avec le slash files. Une petite chose aussi qu'il faut faire dans ce fichier de config là. Il faut aussi effacer la ligne Require-IP. Et voilà. Donc c'est ça, c'est une configuration de base que je vous suggère. Si vous êtes plus avancé avec Apache, ajustez la config selon vos besoins. C'est tout pour ce fichier-là. Il n'y a rien d'autre à modifier. Ça fait que je vais l'enregistrer et le fermer. La prochaine commande, ça va être pour configurer le mot de passe qu'on nous a demandé pour se connecter à l'interface web de Naejos. Donc par défaut, l'utilisateur admin dans Naejos, c'est Naejos admin. Donc là, c'est ça. Cette commande-là va nous demander de configurer le mot de passe qu'on veut pour cet utilisateur-là. Donc encore une fois, la commande va être dans la description de ce vidéo. Donc je vais faire Enter. Donc la commande va nous demander le mot de passe qu'on veut pour l'utilisateur-là. Donc il faut écrire le mot de passe que vous voulez. Et ça nous demande de le confirmer. Et voilà. On a presque fini la configuration-là. Ça a peut-être l'air pénible, mais presque fini pour la configuration de Apache. Donc l'autre fichier de configuration qu'il faut éditer, c'est le le slash etc slash naejoscat slash cgi.cfg. Donc encore une fois, utilisez votre éditeur de fichier préféré. Et là, dans ce fichier de configuration-là, il va falloir, il faut trouver la ligne use underscore endotification égale 0. Et on va le changer pour 1. Voilà. Après avoir fait la modification, je vais enregistrer encore une fois et quitter mon éditeur de texte. Et il faut maintenant redémarrer les services. Donc dans Ubuntu 22.04, la commande pour gérer les services, c'est le systèmectl. Donc sudo, c'est pour avoir les droits d'admin. Systèmectl, c'est pour gérer les services. Restart, c'est le paramètre pour lui dire qu'on veut redémarrer le service. Et Apache 2, dans cet exemple-là, c'est le nom du service qu'on veut redémarrer. Donc je vais faire Enter. C'est déjà redémarré. Je vais faire la même chose pour le service naejoscat. Et voilà. Un autre truc qu'il ne faut pas oublier, c'est de configurer pour que naejos démarre à chaque démarrage du serveur. Donc pour faire en sorte que le service démarre au démarrage de la machine Linux, c'est avec le paramètre enable. Donc systèmectl, espace, enable, espace naejoscat. Bien sûr, c'est important qu'il y ait sudo devant la commande pour qu'elle soit exécutée avec les droits d'administrateur. Je fais Enter et voilà. Donc dans les futurs démarrages de cette machine-là, naejos va aussi démarrer. Donc en gros, les fichiers de config de naejoscat dans Ubuntu 22.04 sont dans le répertoire slash etc slash naejoscat slash. Donc on va lister avec la commande ls le contenu de ce répertoire. Donc voilà qu'est-ce qu'il y a dans ce répertoire-là. Et il y a un autre répertoire qui va nous intéresser pour la suite du vidéo. Ça va être aussi le slash etc slash naejoscat slash objets qui vont contenir les machines qu'on veut monitorer, les services qu'on veut monitorer, etc. Je vous explique un petit peu plus en détail tantôt le contenu de ce répertoire. Ok, on est maintenant rendu à l'étape de configurer nos hôtes qu'on veut monitorer. Donc on va créer un fichier dans le répertoire slash etc slash naejoscat slash objets. On va créer un fichier qui s'appelle Linux Host. Puis on va spécifier dedans les différentes machines Linux qu'on veut surveiller. Donc bien sûr, c'est un nouveau fichier qu'on vient de créer. Donc il est vide. Donc je vais copier-coller une config que j'ai déjà d'une machine. Donc dans Agios, la manière qu'on configure les hôtes, c'est avec une ligne define, espace, host, espace, cette petite parenthèse-là. Et ensuite on ajoute des lignes de configuration. Dans mon cas, celle-là, ça va être vraiment une petite config bien simple. Mais plus tard, dans le tutoriel et dans les futurs tutoriels, on ajoutera des configs plus avancés. Donc en gros, dans la petite config de base, on a la ligne use. Ça en gros, ça dit quel template de configuration qu'on veut utiliser. Donc je vais vous montrer tantôt où est-ce qu'est configuré le linux-server. En fait, tous les paramètres qui vont être configurés dans linux-server, nos machines qui l'utilisent héritent de ces paramètres-là. Par exemple, au lieu de configurer que je veux monitorer à tous les 10 minutes chaque hausse, au lieu de le configurer hausse par hausse, je le mets dans le groupe, dans le template. Et donc, toutes les machines qui utilisent ce template-là vont être monitorées, donc vont être surveillées à tous les 10 minutes, par exemple. La deuxième ligne hostname, c'est le nom d'hôte qu'on veut. Dans mon cas, je vais l'appeler ubuntu-machine. Pour ce tutoriel-là, j'ai mon serveur Ninjos, mais j'ai aussi une autre machine qui est une machine Ubuntu, donc Ubuntu machine. Le alias maintenant, ça sert, c'est le nom de la machine qui va être affichée dans la console Ninjos ou dans les alertes Ninjos. Dans mon cas, j'ai mis la même chose, j'ai mis aussi ubuntu-machine. Donc ajustez selon votre machine, vous aussi. D'autres paramètres très importants, c'est l'adresse. Donc, il faut spécifier l'adresse IP de la machine que vous voulez monitorer. Dans mon cas, ça va être... Là, j'ai fait une petite erreur dans mon copier-coller, ça va être .34. Parce que 10.0.0.0.33, c'est mon serveur Ninjos. Le .34, c'est la machine que je veux monitorer. Donc, dans votre cas, modifier en mettant l'adresse IP de la machine que vous voulez surveiller. L'autre ligne, le hostgroup, c'est un groupe d'autres qu'on veut assigner à la machine. C'est pas la même chose que le use de tantôt. Le use, c'est un peu quel template que je veux utiliser pour les parabènes de ma machine. Le hostgroup, c'est un groupe que je veux configurer. Comme ça, par la suite, je vais pouvoir configurer, par exemple, pour tous les membres de ce groupe-là, je veux monitorer tel service. Dans le fond, ma manière que je fonctionne quand je configure, toutes mes machines Ubuntu, je les mets dans un groupe. Toutes mes machines CentOS, je les mets dans un autre groupe. Toutes mes machines Windows, on a un autre groupe. Puis, plus tard, quand je configure des services à surveiller, je fais juste ajouter le hostgroup aux différentes surveillances que je vais configurer. Donc, on a un premier host de configurer. Je vais laisser la majorité des paramètres par défaut pour ne pas alourdir ce vidéo-là. Mais on reviendra dans un autre vidéo pour configurer d'autres choses, comme l'intervalle qu'on veut surveiller les hôtes, à qui qu'un alerte doit être envoyé, à quelle période qu'on veut que le hôte soit surveillé. Par exemple, on peut dire que c'est les jours de la semaine ou la fin de semaine, ou juste le jour, juste la nuit, etc. Donc, c'est ça. Ajoutez tous les machines que vous voulez surveiller. Donc, faites autant de Define Hose, puis tous les paramètres qui viennent avec, pour chaque machine que vous voulez ajouter. Donc, voici un petit exemple où trois machines ont été spécifiées dans le fichier de config. Moi, dans mon cas, j'ai seulement une machine. Pour le tutoriel, j'ai seulement une machine que je veux surveiller. Et ce n'est pas dans ce tutoriel-là que je vais vous montrer comment surveiller des machines Windows, mais ça s'en vient bientôt. Je vais sortir la vidéo, comment surveiller les machines Windows. Donc, dans les lignes plus bonnes, on va spécifier toutes les hosts. Ensuite, une manière que je fonctionne, c'est qu'à la fin de mon fichier Linux Host, je mets la configuration de mon host group, de mon groupe d'hôtes. Donc, pour configurer un groupe d'hôtes, c'est avec le Define espace host group. Et ensuite, la petite parenthèse. Ce qu'il faut configurer, c'est les lignes qu'il faut avoir. C'est la ligne host group underscore name, qui est le nom du host group du groupe d'hôtes qu'on veut. Donc, moi, dans mon cas, c'est le Ubuntu-host. Donc, bien sûr, on va mettre le même nom que le groupe d'hôtes qu'on a assigné à nos machines plus haut, à notre machine dans ce cas-ci plus haut. La deuxième ligne, c'est alias. Donc, c'est le nom qui va être affiché dans la console ninjos. Donc, moi, j'ai mis Ubuntu espace Linux espace host. Vous pouvez créer ce que vous voulez. Tu sais, vous pouvez créer les machines Ubuntu Linux ou blablabla. Tout ce que vous voulez. Mais bon, de préférence, faites en sorte que le nom soit significatif. Si vous écrivez patate, ça va fonctionner. Mais vous risquez d'être mélangé à un moment donné. Si vous voyez dans la console ninjos patate, hum, qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi? Donc, on a terminé avec ce fichier de config-là. Donc, on va enregistrer et le fermer. Ok, la prochaine étape va être d'aller faire des petits ajouts dans le fichier de config général de ninjos. Donc, ce fichier, c'est le slash etc slash ninjos4 slash ninjos.cfg. Donc, on va descendre à la section qui nous intéresse. Donc, on a vu tantôt qu'on a édité le fichier linux-host.cfg. De base, si je ne fais aucune modification dans ce fichier-là, ninjos ne va pas utiliser mon nouveau fichier de config que j'ai fait. Donc, il faut aller l'inscrire dans le fichier général de ninjos pour lui dire maintenant, on va aussi voir ce fichier-là pour la config des hôtes, des services, etc. Ici, on voit déjà des lignes décommentées qui sont présentement utilisées par défaut, dans la config par défaut. On va aller ajouter notre fichier qu'on a créé tantôt. Donc, je vais l'ajouter dans la section qui a déjà des définitions de hôtes linux. Je vais juste modifier. Ça, c'est optionnel. Je vais enlever le local pour juste mettre deux linux-hosts. Je vais juste laisser définition for monitoring linux-hosts. C'est optionnel parce que c'est une ligne en commentaire, en fait. Et je vais ajouter la ligne du fichier de config qu'on a créé tantôt. Et on va en profiter pour en faire un deuxième parce que plus tard dans le tutoriel, je vais aussi, on va configurer des services pour nos machines. Donc, les services qu'on veut surveiller. Puis, dans mon cas, j'aime bien le mettre dans un fichier de configuration séparé. Veuillez prendre note que vous pourriez tout le mettre dans le même fichier. Mais, à un moment donné, ça devient plus difficile à suivre quand tout est dans le même fichier. C'est pour ça que moi, je vais avoir un fichier pour les hôtes linux et un autre fichier pour les services linux. Donc, voilà. Je vais l'appeler linux-services.cfg. Ça fait, on sauvegarde le fichier et on le ferme. Là, on va être rendu à l'étape de redémarrer le serveur Nagels. Avant de le redémarrer, je fais tout le temps une vérification de la syntaxe de ma config. Juste pour être sûr, parce qu'il existe un outil, je vais vous le montrer. Il existe une commande, donc Nagels4, avec son option "-v", plus le chemin du fichier de config général de Nagels. Ça permet de valider la syntaxe de nos fichiers de configuration. Si jamais j'ai fait une erreur de syntaxe dans les paramètres Nagels ou que j'ai oublié de définir un autre, par exemple, ou j'ai oublié de définir un groupe, bien, cet outil-là va me le dire. Par exemple, tantôt, si j'avais juste créé un autre puis j'aurais dit, utilise le groupe d'autres linux-hosts, mais que j'ai oublié de le définir plus bas, lui, il va être capable de reconnaître, hé, il manque tel groupe d'autres. Donc, c'est très pratique. Après chaque modification, je lance tout le temps cette commande-là pour m'assurer qu'il n'y a pas d'erreur. Et dans notre cas, on a justement une erreur. Oh! Donc, on voit qu'on a trois lignes d'erreur. Moi, le petit truc, c'est que je regarde tout le temps la ligne d'en haut. Donc, la première erreur, parce que des fois, en réglant juste l'erreur d'en haut, ça règle les erreurs d'en bas, même si ce qui est indiqué n'a aucun rapport avec en haut. Donc, si je regarde la première erreur, on voit « cannot open config file ». Et ensuite, on voit le nom du fichier qui n'est pas capable d'ouvrir. C'est normal. Je l'ai défini, mais j'ai oublié de le créer. Fait que je vais aller le créer. À l'étape précédente, on l'a défini dans le fichier général de NateJose, mais j'ai oublié de créer le fichier. Ça fait, on va le créer, mais je ne vais rien mettre pour le moment dedans. Ça va être plus tard dans le tutoriel. Donc, je le laisse vide et je sous-vegarde et ferme le fichier. Et voilà, je vais réessayer. Je vais relancer une autre fois la commande pour valider la configuration. Et cette fois-ci, il n'y a pas d'erreur. Donc, normalement, quand tout est beau, on a « total warning 0 » et « total error 0 ». Donc, comme là. Donc, une fois qu'on a validé que tous nos fichiers de config NateJose sont corrects, qu'il n'y a pas d'erreur, donc une autre utilité de la commande qu'on vient de faire, c'est que normalement, quand il y a une erreur de config dans un service et qu'on essaie de le redémarrer, si l'erreur peut empêcher le service de démarrer. Donc, en faisant cette commande-là avant, ça nous permet d'avoir aucun arrêt du service de NateJose. Donc, s'il y a une erreur, on le corrige et ensuite, quand on est sûr que tout est correct, on redémarre le service. Puis normalement, ça minimise vraiment le risque que le service ne va pas démarrer à cause d'une erreur niaiseuse dans la syntaxe ou qu'on a oublié de définir quelque chose. Bon, bref le blabla, on continue le tutoriel. Là, on est rendu justement à l'étape de redémarrer le service NateJose. Donc, ça va être avec la commande sudo espace systèmectl espace reload espace NateJose4 Et les services sont redémarrés. Donc, on va retourner dans notre machine avec notre navigateur internet, puis on va retourner dans la console NateJose. Donc, encore une fois, je vais rentrer http et l'adresse IP de mon serveur NateJose suivi du slash NateJose4 Et voilà, cette fois-ci, il nous demande l'utilisateur et le mot de passe. Donc, on va rentrer le utilisateur par défaut NateJoseAdmin et rentrer ensuite le mot de passe que vous avez défini tantôt. Et voilà. Si jamais à cette étape-là, quand vous cliquez sur le petit lien host à gauche et que ça fait encore une erreur CGI, essayez de cliquer sur le lien service et revenez sur host, voir si ça fonctionne. Donc, à cette étape-là, notre monitoring consiste seulement à pigner les hôtes, puis en allant dans la page hôte, on voit ceux qui répondent au ping et ceux qui ne répondent pas. Bon, on voit ici Ubuntu Machine qui est éteinte présentement. Donc, c'est pour ça qu'elle est rouge et ne répond pas. Si je l'allume, elle va venir vers au prochain checkout, à la prochaine vérification. Bon, on est rendu à l'étape de configurer les services des hôtes. Donc, par exemple, surveiller le CPU, l'usage du CPU, l'usage de l'espace disque. Mais je vois que la vidéo dure plus de 20 minutes. Donc, on va arrêter cela pour cette vidéo-là et un autre suivra sous peu pour vous montrer comment surveiller les services dans Linux. Et ensuite, une autre vidéo va sortir pour vous montrer comment surveiller une machine Windows. Donc, j'espère que vous avez aimé cette vidéo et qu'il a été pratique pour vous. N'hésitez pas à m'encourager en faisant un j'aime et à vous abonner à ma chaîne. Écrivez-moi dans les commentaires si vous avez des suggestions de sujets ou des suggestions pour cette vidéo telle quelle. Des questions, etc. Donc, il me reste qu'à vous souhaiter une bonne fin de journée. Bye bye! Bye!